Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui par ce beau temps, il fait super joli aujourd'hui et pourtant on est en fin de journée donc vous notez l'effort, j'essaie de plus en plus de filmer à la lumière naturelle bref, aujourd'hui je vous retrouve pour de nouveau des empties, et oui j'ai quand même consommé pas mal de produits parce que ça fait pas si longtemps que ça que je vous ai fait un empties mais bon, on va voir ensemble, on va dépoussiérer un petit peu ce vieux sac et je vais vous dire ce que je rachèterai, ce que je rachèterai pas comme d'habitude si c'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications bon allez, trêve de blabla, on passe à l'attaque j'ai quand même pas mal de choses, je vous montre quand même comme d'habitude je prends les choses sans ordre particulier, vraiment comme elles viennent et on va commencer par ce produit là, de chez Evian je vous le mets quand même en beauté, même si il y en a parmi vous qui pourront l'utiliser comme brumisateur moi en général je prends plus des eaux thermales, enfin des brumisateurs que vous pouvez trouver en pharmacie et parapharmacie mais voilà, j'avais pris ça cet été je trouve que c'est pratique, alors vous allez me dire que c'est pour la maxi flemme oui tout à fait, j'assume lorsque par exemple vous voulez mouiller votre beauty blender ou mouiller un petit peu vos fards à paupières et bah franchement prenez ça, c'est largement moins cher qu'une brume type fixe plus et ça fait très bien l'affaire par contre ce que j'ai à dire c'est qu'il a plutôt mal vieilli à la fin ça faisait un petit peu des... enfin la brume n'était pas du tout harmonieuse ça partait un petit peu dans tous les sens donc voilà, pour cette raison là je le rachèterais pas ensuite un produit que j'avais dû acheter dans un lot ça c'est le genre de produit que je n'achète pas en dehors des promos vous avez des promos Leclerc, Carrefour, enfin ce que vous voulez au champ et du coup ça c'était le Bifaz micellaire tout en un pour les peaux et les yeux délicats j'ai pas aimé ce produit là, je le rachèterais pas je préfère largement la version originale qui est dans un packaging plutôt jaune voilà, pour démaquiller des swatchs c'est très bien de toute façon c'est uniquement pour démaquiller des swatchs ou alors si vraiment vraiment j'ai un produit waterproof à la rigueur j'utilise un petit coton et je laisse poser quelques minutes mais je l'utilise pas pour démaquiller mon visage donc non, produit que je vous ai présenté dans mon project pan je l'ai enfin terminé, je suis trop contente franchement ce primer là pour les yeux il a mis des lustres à se terminer c'en est un de chez Essence c'est la base voluminante en fait que j'adore je pense que je vous ai suffisamment bassiné avec ce produit là bien évidemment que je l'ai déjà racheté alors il y a quelques produits pour lesquels j'ai triché ce sont des produits qui sont soit trop vieux ou soit qui ne me plaisent absolument pas il y a notamment ce fond de teint là de chez Hiro pareil je vous en ai parlé dans ma vidéo project pan c'est un produit qui déjà de par la teinte ne me convient pas du tout c'est un produit qui est un petit peu trop rose comme ça il peut paraître un peu foncé mais en réalité il est un petit peu clair et voilà comme c'est un produit issu de Green Cospetic je le mets dans les MTs je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un dans mon entourage qui le veut et à ce moment là je ne le jetterai pas mais je le mets et je l'intègre quand même dans ce type de vidéo dans le sens où je ne vais pas le réutiliser et je vais m'en débarrasser voilà donc c'est un bon produit si vous aimez effectivement la Green Cospetic c'est une petite marque indépendante d'origine allemande qui franchement est super efficace il y a plein de produits que j'adore de chez eux mais le fond de teint c'était pas ce que je préférais alors ça c'est un produit pareil que vous pouvez trouver en pharmacie, parapharmacie ça fait assez longtemps que je l'ai quand même et honnêtement pourquoi je m'en sépare tout simplement parce que je pense que ça faisait trop longtemps que je l'ai acheté et je l'ai porté et totalement sec ça commence à s'émietter alors qu'à l'origine c'est pas du tout un mascara qui s'émiette donc est-ce que je le rachèterais ? non, pas dans l'immédiat c'est un mascara qui coûte 3 ou 4 euros enfin vraiment, il ne coûte vraiment pas cher qui est adapté aux yeux sensibles c'est un mascara que vous pouvez trouver en pharmacie et parapharmacie donc voilà, si vous voulez un mascara qui tient la route à petit prix bah franchement ne vous privez pas moi je trouve que ça a un bon investissement mais honnêtement voilà, il y a tellement plein d'autres mascaras que je préfère tester que non, je le rachèterais pas ça c'est un produit que je vous ai présenté dans mes flops du mois de mars j'adore cette odeur là, je vous en ai déjà parlé le Rituel de Dao c'est vraiment pour moi la meilleure odeur chez Rituals et en fait c'est cette typologie de produit que j'ai pas aimé j'ai absolument pas aimé me laver avec de la mousse je trouve que, je sais pas, j'aime pas la sensation j'ai pas l'impression d'être si propre que ça et j'ai pas été la seule à avoir le même constat chez moi donc voilà, clairement c'est la typologie de produit que j'ai pas aimé donc non, c'est sûr que c'est pas un produit que je rachèterais en revanche, produit de la même gamme que j'ai déjà racheté et que j'adore qui selon moi est la meilleure crème pour les mains de nuit c'est celle-ci de chez Rituals qui s'appelle Smoothing Night Balm donc il est au Lotus Blanc et au Riri Ren donc je sais pas tellement ce que c'est que le Riri Ren ça va être une fleur, corrigez-moi si je me trompe je l'adore cette crème-là vraiment c'est une crème que je ne mets pas en journée parce qu'elle est vraiment riche il peut avoir un petit peu tendance à coller les mains mais alors la nuit avant de me coucher j'adore en plus c'est ultra réconfortant comme odeur bien évidemment que je l'ai déjà racheté produit pareil que je vous ai présenté dans mon Project Pan c'est la BB Crème de chez Misha la teinte que j'avais là, c'était la teinte 21 je l'ai racheté parce que c'est un chouchou en indispensable je l'ai racheté dans la teinte au-dessus parce qu'en fait ce qui est un peu pénible avec Misha c'est que quand c'est des teintes asiatiques parfois les coloris sont un peu bizarres ils sont soit trop gris, soit trop jaunes donc voilà, moi si vous avez une carnation qui est similaire à la mienne sachez que la numéro 23 est parfaite et c'est celle que je porte alors je vais repasser une petite commande sur YesStyle et je pense que je vous ferai un petit haul de produits asiatiques je commence à avoir quelques petits produits alors ça c'était une édition limitée de chez The Body Shop et c'était un gel douche vanilla marshmallow écoutez, j'avais dû choper ça en solde c'est une odeur qui est très 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 gourmande très sucrée un peu trop à mon goût vraiment un peu trop bon c'était une édition limitée si vous aimez tout ce qui va être vanillé avec une petite pointe de guimauve c'est clairement pour vous moi pour le coup, voilà j'aime bien quand c'est gourmand mais je l'ai trouvé un petit peu trop gourmand voire écœurant donc non je suis pas certaine mais il me semble que je suis une crème pour le corps donc je sais pas j'espère que je supporterai mieux la crème pour le corps c'est pas dit étant donné que ça reste quand même plus longtemps en revanche j'ai adoré ce produit là alors pour le coup j'ai pas non plus trop aimé l'odeur il s'appelle le Instant Glow Body Butter délice absolu j'adore ce produit mine d'or il m'a bien fait un petit 3 semaines alors peut-être que vous allez vous dire oh là là incroyable 3 semaines 200 ml j'ai adoré ce produit là je l'ai adoré pour la texture j'ai pas trop aimé l'odeur parce que c'est une odeur à base de rose je l'ai trouvé ultra efficace je trouvais qu'il venait parfaitement hydrater ma peau alors pour le coup l'odeur reste présente sur les baumes de chez The Body Shop c'est pour ça que je vous dis que j'ai un petit peu peur avec cette senteur là mais bon on verra c'est un produit qui est enveloppant qui est riche il pénètre très rapidement dans ma peau donc voilà je trouve que du positif j'ai déjà d'autres senteurs de ce produit-ci et vous pouvez être sûr et certain que je rachèterai ce produit là pas cette senteur mais ce produit là c'est sûr ensuite écoutez j'ai un stock de 1000 ans au niveau des masques pour les cheveux d'autant plus que vous voyez j'ai pas les cheveux ultra long donc ça prend un peu de temps avant de se terminer ces petites choses donc là c'est un masque que j'avais acheté il y a des lustres lors des promotions en grande surface c'est chez L'Oréal et c'est l'huile extraordinaire masque baume nutrition honnêtement c'est un beau masque il faisait bien le travail seulement maintenant j'ai décidé de me diriger vers des produits un petit peu mieux composés donc pour l'instant L'Oréal voilà je vais utiliser et épuiser les stocks que j'ai mais je rachèterai pas pour cette raison là produit mieux composé c'est de la marque Nature et Moi c'est le shampoing purifiant à l'extrait de thym et de citron bio de Provence régule l'excès de sébum cheveux à tendance grasse sans sulfate sans silicone j'ai mis du temps à terminer ce produit là donc il est plutôt économique ça coûte moins de 5 euros ça je pense il y a plus près 250 ml je l'ai pas trouvé transcendant moi en général Nature et Moi c'est le deuxième shampoing que je teste il y en avait un que j'avais prêt à l'abricot je trouve pas que ce sont de mauvais shampoings mais j'ai pas trouvé non plus que ça me permettait de réellement espacer mes shampoings donc pour cette raison là je le rachèterai pas peut-être que je redonnerai une chance à Nature et Moi que je retesterai une nouvelle gamme parce que mine de rien ils sont relativement bien composés mais voilà j'ai pas trouvé ça ultra efficace sinon en lumineur pareil ça ça fait partie de mes vestiges du project pan si vous connaissez pas le principe c'est tout simplement des produits que je dois terminer dans un certain laps de temps et voilà je vous fais un petit récap pour vous dire si oui ou non j'ai réussi à venir à bout de ces produits là et donc du coup qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit j'ai une sorte d'amour en avec ce produit c'est un produit qui est très économique dans le sens où franchement ça m'a duré des lustres c'est un produit qui est très intense qui était très joli et en fait à la fin il était un petit peu pénible à mettre dans le sens où il avait un peu tendance à déplacer la matière donc il fallait en mettre peu et quand on en mettait il fallait vraiment travailler la matière avec le beauty blender de manière à ce que ça ne vienne pas faire des amas et que ça ne vienne pas déplacer votre maquillage donc dans le sens là parce qu'il est trop compliqué à utiliser je ne le rachèterai pas et franchement je vous dis ça un petit peu à contre-cœur parce que l'effet est magnifique c'est un highlighter liquide qui est plutôt intense ça fait partie de ceux qui sont plus intenses parmi ma collection mais voilà je le trouve trop compliqué à utiliser donc non je ne le rachèterai pas j'ai terminé une crème la jolie hydratante de chez Polar à l'eau des glaciers c'était une crème hydratante qui était agréable parce qu'elle était assez fraîche mais sans plus clairement ce n'est pas un produit que je rachèterais j'ai eu un petit peu de mal à finir ce produit là pour être très honnête avec vous c'est un produit que j'ai eu du mal à terminer j'aimais la texture je trouve que l'odeur au départ ça allait mais à force ça m'a écœuré et donc voilà j'ai terminé ce produit en l'utilisant un peu en primer de maquillage mais voilà non c'est pas un produit que je rachèterais c'est pas un produit pour lequel j'ai pris énormément de plaisir à l'utilisation j'ai terminé cette petite chose de chez Glam Glow qui a été une belle surprise ça je vous en ai parlé certainement dans mes favoris c'est le Glam Glow Super Sérum aux 6 acides donc acide lactique pyruvique tartarique condélic glycolique et salicylique voilà c'était un sérum que je mettais le soir en combinaison avec une lotion exfoliante que je n'ai pas encore terminé j'ai beaucoup aimé ce produit là est-ce que je le rachèterais ? pas dans l'immédiat parce que j'ai plein d'autres choses chez moi dans mes placards beauté mais voilà c'est un produit pour lequel j'ai une belle surprise je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace et à ce que je l'apprécie autant donc voilà c'est un pourquoi pas mais pas dans l'immédiat c'est sûr ensuite c'est un produit pareil que je vous présente assez fréquemment c'est un produit qui est toujours présent dans ma tiroir beauté c'est de chez Mario Badescu le spray tout simplement à l'aloe vera au cocombre et au thé vert c'est mon préféré vous en avez à la lavande vous en avez également je crois à la fleur d'oranger enfin bref vous avez plusieurs senteurs mais moi je prends toujours celle-ci c'est un produit qui est un peu multifonction que j'aime bien parce qu'il est assez hydratant donc ça oui clairement c'est un produit que j'ai déjà dans ma garde-robe et que je continuerai à acheter alors ça je suis vraiment embêtée vraiment vraiment après je pense que pour le coup c'est au niveau de la date peut-être que c'est un peu dépassé c'est un produit dont je vous avais parlé que j'avais adoré mais vraiment adoré et clairement il y a un avant après ce sérum c'est le Nutralash donc ça produit voilà je vous ai monté les mérites que j'ai trouvé génialissime et donc du coup j'ai l'une de mes amies qui l'a acheté et donc je vous montre comment ça se présente en fait c'est voilà c'est un petit liner vous le mettez le soir en cure avant de vous coucher je vous assure que ça vous booste la pousse des cils c'est incroyable il est génialissime ce produit sauf qu'elle m'a dit écoute Alima je trouve qu'il est efficace par contre j'ai un problème c'est que lorsque je le mets au niveau de la racine de mon cil ça devient tout rose tout rouge donc écoute je vais pas le garder plus longtemps puis ça me picote un petit peu je te le passe j'ai tardé un petit peu à le mettre c'est vrai j'ai eu à me la passer j'ai peut-être utilisé deux mois après et effectivement j'ai utilisé une fois ça m'a fait exactement la même chose donc je vous avoue que je suis très embêtée parce que c'est un produit qui est d'une efficacité redoutable sur mes cils qui coûte super cher en plus je crois que c'est 65 euros quelque chose comme ça c'est 65 euros il a 3 ml ça fait à peu près 3 mois d'utilisation je suis embêtée dans le sens où je pense qu'elle a dû en avoir un défectueux ou un qui était en fin de série parce que moi je l'ai déjà testé ce produit là et ça se passait merveilleusement bien j'ai pas eu de réaction allergique donc voilà je vous avoue que j'hésite à le racheter parce que je le trouve je sais qu'il est super efficace mais je trouve ça quand même bizarre je sais pas s'il a été reformulé entre temps donc pour l'instant j'ai mis un peu des réserves et je le laisse de côté produit que je n'ai pas terminé et ça les filles faites attention quand vous achetez des produits sur l'inted je l'ai acheté il était scellé il y avait vraiment encore l'opercule en aluminium c'est un produit que je voulais absolument de chez Bar Mineral c'est le Complexion Rescue c'est un gel teinté en fait gel crème teinté avec un SPF 30 PA++ la teinte c'est la teinte Buttercream 03 donc je vais le secouer pour vous montrer un petit peu il n'est pas terminé en le secouant peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte alors attendez je vous montre quoique ah vous allez voir donc il était peut-être neuf peut-être qu'il était neuf et que effectivement regardez-moi la texture je ne sais pas si vous allez voir c'est horrible c'est tout gru bleu il n'y a pas d'odeur particulière mais à mon avis on n'est pas censé avoir une texture comme ça regardez c'est trop bizarre pour moi c'est pas c'est pas normal pour moi c'est un produit qui est passé mais bon je n'ai pas réellement pu l'utiliser donc ça c'est assez bête quand même je pense que c'est un produit que je rachète réellement au niveau des promesses ça a l'air vraiment bien donc voilà je suis un peu dégoûtée donc faites attention les filles quand vous achetez quelque chose sur Vinted demandez à la personne de vous dire à peu près depuis combien de temps elle a acheté le produit ça vous évitera ça vous évitera de mauvaises surprises pareil c'est un produit que j'ai terminé dans le project pan c'est un anti-cerne de chez Bourgeois c'est le Radiance Reveal anti-cerne ça faisait très longtemps que je l'avais en train de deux bon c'est un anti-cerne qui passait il ne m'a pas laissé un souvenir incroyable oui il illuminait mais rien de transcendant non plus donc ça non je ne rachèterai pas ensuite je suis dégoûtée je jette ces produits à contre-coeur de chez de chez Colourpop mais alors ceux-là celui-ci notamment je crois que ça faisait partie des premiers fards que j'avais acheté et honnêtement Colourpop je l'essuie depuis le début donc ça fait quasiment 5 ans que je l'avais donc voilà ils ont complètement séché donc ça ne sert strictement à rien que je les garde mais alors quand vous les swatchez vous voyez bien que c'est en fin de vie si vous connaissez que vous avez des produits Colourpop c'est beaucoup plus crémeux et beaucoup plus intense ils étaient géniaux bien évidemment que je rachèterai que je continuerai à racheter ce type de farbopière j'adore Colourpop mais pour ceux-là ils étaient trop secs donc ça ne sert à rien que je les garde petit produit alors ça c'est un format voyage qui m'a duré des lustres vraiment c'est le 24h Browsetter de chez Benefit que j'aime beaucoup qui est très efficace pour vraiment maintenir vos sourcils alors faites attention parce qu'il peut avoir un petit peu tendance à les cartonner ça il faut quand même l'avoir en tête c'est un petit peu compliqué à démaquiller mais en revanche voilà si vous cherchez un produit transparent qui fait bien tenir vos sourcils celui-ci est très bien je l'ai déjà racheté pareil ça merveille absolue je suis un peu je suis contentée triste à la fois de l'avoir terminé c'est le Backlight Primer Filter de chez Becca à l'origine c'est une base de teint lumineuse moi je l'utilisais en highlighter je trouve qu'il est sublime assez subtil vous pouvez tout à fait l'utiliser comme une base comme je vous l'indiquais ou comme highlighter et je trouve canon honnêtement il fait vraiment partie de mes chouchous donc ça vous pouvez être sûres et certaines je ne le rachèterai pas dans l'immédiat parce qu'il y a plein d'autres choses que je veux tester mais c'est sûr que je le rachèterai ensuite j'ai un produit de chez Nuxe à vous proposer c'est le baume huile récupérateur de nuit un produit qui sent bon mais il y a beaucoup 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 trop de parfum dans ce produit là la texture est agréable baume huile je ne comprends pas trop pourquoi on dit huile mais c'est une texture voilà que j'ai beaucoup aimé je ne l'ai pas trouvé particulièrement transcendant je n'ai pas trouvé des effets incroyable sur ma peau et je vous dis l'odeur elle est beaucoup trop prononcée pour moi donc non ça c'est pas un produit que je rachèterai autre produit en revanche que je vous recommande chez Nuxe que j'aime beaucoup et c'est pas la première fois qu'il revient comme ça dans mes placards c'est le gel nettoyant démaquillant rêve de miel que j'adore que j'adore vraiment c'est un plaisir à utiliser bon bah c'est l'odeur classique rêve de miel ça sent clairement l'huile prodigieuse j'adore ce produit là je trouve qu'il est bien il est efficace la texture c'est tout ce qu'il faut c'est une texture un petit peu gel crème c'est un produit que je vous recommande qui est vraiment top produit que j'avais eu dans une box beauté c'est du Dr Oshka c'est un lait pour le corps à la rose que j'ai détesté j'ai vraiment pas aimé j'ai détesté l'odeur pour le coup ça sent un peu une rose groupie j'ai pas aimé la texture je trouve que ça a tendance à coller non j'ai clairement pas aimé ce produit là c'est dommage je pense que Dr Oshka c'est de la green beauty mais non non j'ai pas aimé alors ça c'est un produit franchement je peux pas vous dire qui m'a laissé un souvenir incroyable dans le sens où il était ni bien ni mauvais c'est bon ça nexe voilà on n'achète pas ce type de produit pour la sensorialité ça je vous l'accorde c'est un baume relipidant donc moi j'ai entendu relipidant je me suis dit waouh quelque chose de super intense au niveau de la nutrition je vais avoir la peau de croqueux qui disparaît avec ça pas particulièrement honnêtement je connais mieux donc c'est pour les peaux extra sèches à tendance atopique donc je suis pile poil dedans c'est moi la cible mais ouais non en plus voilà je vous dis quand tu prends pas plaisir en plus à utiliser ce type de produit c'est compliqué donc ça clairement c'est pas un produit que je rachèterais en revanche moi je vous l'ai déjà dit j'adore les formats comme ça en tube c'est vraiment ce que je préfère au niveau packaging un produit que je n'ai pas terminé mais qui a complètement séché qui fait partie d'une marque qui est française à la base qui s'appelle Ardency In qui à l'époque était assez populaire aux Etats-Unis notamment maintenant on n'en entend plus du tout parler c'est une marque qui était référencée chez Sephora je sais pas si c'est encore le cas j'ai mis bien le bleu parce que je trouve que voilà c'est un bleu à l'époque ça fait longtemps que je l'ai je l'ai vu dans une box Boxy Charm je trouve que c'est un bleu qui était assez original c'est un crayon qui était assez crémeux mais là il a complètement séché regardez hop voilà l'amine complètement sèche donc voilà puis ça fait longtemps produit pour les yeux notamment ce que vous pouvez mettre en muqueuse faites attention vous avez potentiellement des risques d'allergie si ça fait trop longtemps que c'est dans vos placards je préfère éviter les potentiels infections et m'en débarrasser alors produit dont je me débarrasse beaucoup trop vieux c'est le Under Eye Brightening Corrector de chez BK qui a été discontiné il a un petit odeur un petit peu de rince donc je préfère vraiment pas continuer à l'utiliser c'est un produit qui n'est pas forcément adapté à mes problématiques mais voilà si vous souffrez un petit peu de cernes assez marquées je vous conseillerais de mettre un correcteur comme ça un petit peu pêche rosé et en fait ce que j'aimais beaucoup c'était la texture qui était une texture qui était très crémeuse c'était un bon produit en soi mais je vous dis comme j'étais pas je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça honnêtement je pense que j'ai dû en entendre beaucoup parler sur d'autres chaînes et me dire oh bah tiens si je l'achetais pour voir bref c'était un produit qui était très agréable qui était assez efficace donc c'est un correcteur ensuite vous rajoutez votre anti-cerne mais voilà clairement j'en ai pas eu trop l'utilité donc c'est sûr et certain que c'est pas un produit que je rachèterais pareil produit alors ça je suis un peu deg c'est un produit de chez Revitalash et en fait c'était une primer pour les cils donc à la fois ça vous fait primer mais ça booste aussi la pousse de vos cils bah écoutez j'ai pas pu l'utiliser il est complètement séché mais vraiment complètement séché donc là sur les mascaras je vais faire attention en vraiment mes précautions je vous aurais pas 15 000 mascaras en même temps je vais vraiment faire gage je vais en acheter le moins possible les mascaras parce que voilà même sans les avoir ouverts et ben ils ont quand même une durée de vie et écoutez je pensais que celui-ci ça ferait l'affaire en fait non il est complètement sec donc voilà pareil produit que je n'ai pas terminé mais que j'ai détesté et en plus de ça ça fait un peu trop longtemps que je l'ai c'est la marque Grand Ellipse c'est une marque que vous pouvez trouver sur Sephora US donc c'est les promesses c'était quoi c'était un lip plumper hydratant donc déjà moi je déteste ce type d'embout mais alors clairement je déteste j'ai l'impression qu'on est je sais pas moi au milieu des débuts des années 2000 quoi en mode pouce pouce ensuite je déteste ce type de couleur clairement moi les couleurs mauve c'est ce qui me va le moins c'est vraiment affreux sur moi le mauve voilà je ne l'ai pas aimé je trouvais qu'il picotait ça fait longtemps que je l'ai je n'aime pas le packaging je n'aime pas la couleur vous l'avez compris je n'aime absolument pas ce produit là et j'ai envie de vous dire tant mieux pour moi parce que ce n'est pas une marque qui est facile d'accès donc non ça on va s'en débarrasser évidemment j'ai racheté en full size c'est un produit de la marque coréenne Klairs c'est le Freshly Juice Vitamine E Masque donc c'est un masque à base de niacinamide et d'adénosine c'est un masque qui est vraiment sympa pour vous apporter du glow et qui est très sensoriel en fait c'est un masque bon là il n'y a plus rien bien évidemment qui va se restructurer vous le mettez c'est un petit effet un petit peu gelé qui est super agréable je l'ai vraiment beaucoup aimé donc c'est la raison pour laquelle je l'ai déjà racheté je trouve que oui ça vous apporte un petit glow je comprends tout à fait pourquoi il s'appelle Juicy ça vous donne un effet un petit peu plus repulpé donc mon masque pour repulper la peau apporte un petit coup de glow j'ai terminé ce produit là de chez Oh My Cream c'est la crème universelle à base d'acide hyaluronique et d'huile d'abricot j'ai pas particulièrement aimé ce produit là pourtant j'ai énormément entendu parler des produits de chez Oh My Cream notamment l'huile démaquillante je vous avoue que voilà j'ai été déçue par la crème universelle bon c'était une crème universelle comme le nom l'indique oui je pense que ça s'adaptait à peu près à toutes les typologies de peau bon si vous avez une peau lait très sèche c'est pas une crème qui vous suffira mais voilà quoi rien d'exceptionnel donc non clairement je rachèterai pas ce produit là produit que j'ai déjà racheté mais alors ça je peux vous assurer il y a des années à terminer ce genre de produit c'est le Pro Longwear de chez MAC que moi j'avais en teinte NC20 très 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 bonne anti-cerne je déteste juste le packaging donc comme j'en ai racheté un autre je vais pas le gaspiller j'utiliserai l'autre que j'ai racheté mais après ça je rachèterai pas dans le sens où je vous dis j'ai plein d'autres chouchous que je préfère au niveau du packaging c'est pas un packaging que j'apprécie donc voilà pour l'instant je l'ai déjà racheté alors produit que j'ai adoré c'est le Reservatrol de chez The Ordinary qui franchement a été une belle surprise alors il y a des tops et des flops chez The Ordinary j'ai pas suffisamment utilisé de produit pour vous faire une revue dédiée mais dites moi dans mon commentaire si potentiellement ça peut vous intéresser et ça clairement ça fait partie des tops c'est un produit que je rachèterai que j'ai beaucoup aimé donc Reservatrol 3% acide fibrillique 3% je mettais ça la nuit en fait et je trouvais que ça avait vraiment un effet donc c'est bourré d'antioxydants et ça avait vraiment un petit effet sur la texture de ma peau et moi je vous dis à chaque fois là où est-ce que je constate des effets au niveau de la texture c'est au niveau du front j'ai pas la peau totalement lisse et j'ai vu des effets avec ce produit là qui coûte 3 francs 6 sous et on termine cette vidéo avec deux masques deux masques que je rachèterai c'est sûr vous avez l'Insta Masque de chez Nuxe c'est un masque purifiant et lissant je vous ai parlé de ces produits là en vous disant que c'était selon moi les best of masques de l'année 2019 je les aime beaucoup ces masques là parce que ça s'adapte aux personnes qui ont la flemme qui n'ont pas forcément le temps d'appliquer un masque ce sont des masques qui sont efficaces en une minute le purifiant je l'ai beaucoup aimé dans le sens où c'était un masque purifiant effectivement mais pas purifiant au point de vous arracher la peau avoir de l'argile qui cracle qui vient tout de suite la tirailler non absolument pas j'ai beaucoup aimé ce produit là et oui c'est un produit que je vous recommande et c'est un produit que je rachèterai et alors ça je peux vous assurer que la prochaine fois que je vais en Pologne ça reviendra chez moi directement c'est un masque que j'ai adoré pour moi c'est l'un de mes masques hydratants et nourrissants favoris de tous les temps c'est celui-ci les secrets de la grand-mère sibérienne incroyable je vous recommande vivement j'espère que ça vous aura plu je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt muah